Effectivement, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui à l'établissement du comptoir ? On va parler un peu de design, et particulièrement de ce qu'on appellerait le clean design, avec cette approche design system, alors c'est beaucoup de fautes design, rassurez-vous, on va rentrer un peu plus dedans. Du coup, imaginez Bastien, il est UI designer pour ITFIX, notre super application, si vous étiez là à la dernière émission, vous savez, de cauchemars. Et dans le cas d'une nouvelle campagne de marketing, ITFIX décide de rafraîchir un peu son logo et de changer sa palette de couleurs. Du coup, pour faire ça, Bastien va aller sur Figma, qui est son outil qui lui permet de renseigner son design system, et il va modifier le logo et la palette de couleurs pour les mettre à jour. Une fois qu'il aura fait ça, il va aller voir les différents développeurs des plateformes, il va leur dire, les gars, j'ai modifié les choses dans la charte graphique, dans le design system, ça vient que vous alliez jeter un coup d'œil, et que vous mettiez tout à jour, et que ce soit prêt pour le lancement de la campagne de marketing. Du coup, ces choses dites, quelques jours après le début de la campagne, ils se baladent un peu sur les différentes plateformes, et voilà ce qu'ils trouvent. Ils trouvent la palette qui a bien été mise à jour sur Android, mais le logo qui n'a pas changé. Sur iOS, tout semble ok, mais ils remarquent qu'en fait, il y a une couleur, qui n'est pas du tout la couleur qu'il avait mis sur la charte, c'est sûrement un oubli de modification ou un problème de copier-coller. Et sur la plateforme web, il est ravi, parce qu'il n'y a rien qui a été modifié du tout. Du coup, Bastien, il est un peu gêné. Il me dit, mince, moi j'ai fait les modifs, et ça n'a pas été correctement répercuté. Alors, est-ce que c'est vraiment la faute des développeurs ? Est-ce que c'est la faute du processus ? Plein de choses pourraient être mis en cause, mais ce serait sympa qu'il y ait un système qui existe, qui nous permette d'une fois nos modifications faites dans notre outil de design system, donc la Sigma par exemple, mais il y en a d'autres, on puisse le propager directement à toutes les autres plateformes. Eh bien, cette méthode-là, elle a un nom, et elle s'appelle du coup les design tokens. Donc, il y a Lucas Opperman, qui est un e-designer et qui a fait de très bons articles sur les design tokens, et qui a un peu essayé de résumer la définition, parce qu'il y a plusieurs définitions qui existent sur Internet. Et donc, pour lui, les design tokens sont des entités nommées contenant des données brutes et indivisibles, comme des couleurs ou des tailles. On peut imaginer d'autres choses, des logos, des fontes. Ce sont les pièces maîtresses du design system, et elles sont stockées dans un format technologiquement indépendant. Donc, par exemple, du JSON, du YAML, ou ce genre de format-là qui ne dépend pas de la plateforme. Et l'objectif, c'est du coup de pouvoir transformer ce format-là dans le format qui correspond aux plateformes. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, pour comprendre exactement ce que c'est, en fait, les design tokens, c'est séparé en deux types. On va avoir ce qu'on appelle des choix. Donc, les choix, ça va être des données brutes et primitives. Donc, là, on retrouve nos couleurs, nos fontes, nos polices, enfin, nos pistes de caractères, du coup, nos fontes, ce que j'ai déjà dit. Et en gros, à chaque fois, on va y associer une genre de variable, qui s'appelle en fait un design token. Par exemple, primary blue color sera égal à la valeur hexadécimale du bleu qu'il a choisi. Et la main font, donc la police de caractère principale, ce sera Helvetica. Une fois que tous ces choix ont été définis, il faut les associer à des use case. Puisqu'on les utilise dans le cadre de use case. Donc, en associant un contexte plus un choix, on va obtenir des décisions. Donc, par exemple, la couleur de fond des boutons primaires, donc background primary color, sera associée à la couleur bleu principale, primary blue color. Pareil pour la fonte du bouton primaire, ce sera associé directement à la fonte principale. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on rajoute une couche d'abstraction dans notre design, sur toutes les plateformes. Et si demain, Bastien décide de changer la couleur, le bleu principal, il a juste à modifier sa variable primary blue color et tout est répercuté dans le reste de son design, toutes les décisions qui ont été liées à ce choix-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, en fait, moi, je le fais déjà parce que j'ai un pré-processeur CSS, j'utilise ça sous l'est, par exemple. Et du coup, j'ai déjà des variables. Et je crois même que les variables ont commencé à être intégrées à CSS. Je vous avoue, je ne suis plus trois jours là-dessus. Bon, Yann me confirme que oui. Et du coup, donc avec des variables, on peut réussir à faire ça. Mais là, en fait, les design tokens, elles ne sont pas écrites par les développeurs. Les design tokens, elles sont écrites par le designer. Et du coup, là où ça devient intéressant, c'est que ces design tokens-là vont être rédigés sur un outil, par exemple Sigma, et ça va être propagé directement à toutes les autres plateformes. Et donc, on abstrait encore une partie du code. Et en fait, ça, on va appeler ça une design token pipeline. Donc, certains vont appeler ça aussi des design API parce qu'au final, c'est ce qu'on crée. On va essayer de créer des contrats d'interface entre un design système et des plateformes. Donc là, je vous ai mis un schéma qui a été fait par Lucas Opperman qui a fait notamment une extension pour Figma qui permet de gérer cette chose-là. Et du coup, l'idée, c'est de dire qu'on va avoir notre outil de design. Donc, Figma, par exemple. Bastien, il va aller modifier dans cet outil-là ces design tokens, donc ces éléments de design, et puis il va leur donner les noms de variables qu'il veut. Et en l'utilisant d'extension, il va pouvoir générer un JSON. Ce JSON-là, on va le stocker dans un répertoire Git, sur GitHub, par exemple. Et à partir de là, toutes les plateformes pourront aller se sourcer sur ce répertoire-là et transpiler le JSON dans le langage qui l'intéresse. Par exemple, du CSS ou du SCSS, du Swift pour iOS, etc. Ce qui peut aussi, là où on peut pousser la chose, c'est qu'on peut créer une pipeline où dès le clic de l'extraction sur Figma du JSON, ça va automatiquement transformer le JSON dans le bon langage et créer une merge request directement sur les réperatoires des plateformes. Et donc, en un clic, on a presque la nouvelle chart graphique qui est intégrée aux plateformes. Le développeur a juste à confirmer ou non. Donc ça, j'ai vu une démonstration très intéressante. Je pourrais vous donner aussi le lien, si vous voulez, après. Donc, c'est quoi les avantages du coup des design tokens, concrètement ? Eh bien, c'est qu'on centralise toutes les décisions de design au niveau de l'e-designer, celui qui est le plus compétent, a priori, pour décider du design. Ensuite, on améliore la scalabilité de notre plateforme, enfin, notre application au niveau de plusieurs plateformes. Si on veut rajouter une application Flutter, par exemple, eh bien, on a juste à récupérer le JSON et à le retransformer, mais tout notre design est déjà prêt. Vu qu'il y a moins de clics, une diminution des risques d'injection de bugs, rapidité de la propagation de la même manière, uniformisation du design, parce qu'on ne peut plus se louper sur un petit détail, en fait, quand on accepte la transformation, on accepte toute la transformation. Et un petit bonus, eh bien, c'est qu'on auto-alimente, on auto-documente notre design system. Parce que vu que tout notre design system est retranscrit directement dans un JSON, il est documenté. Maintenant, quels sont les inconvénients ? Est-ce qu'il y a forcément des inconvénients ? Eh bien, déjà, comme on l'a dit, on crée une nouvelle pipeline. Donc, qui dit mettre en place une nouvelle pipeline, dit du temps, des compétences à garder, mettre tout le monde autour de la table, donc tous les développeurs de chaque plateforme, plus les designers et peut-être d'autres personnes, pour se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on met en place cette plateforme-là. Et puis après, il faut mettre en place les outils. Comment est-ce qu'on génère notre design en JSON ? Comment est-ce qu'on transmise notre JSON, après, dans les différents langages pour les plateformes, etc. Et une fois que ça est en place, eh bien, après, il faut encore maintenir la pipeline. Donc, ça fait une charge de travail supplémentaire. Après, aujourd'hui, au niveau de l'état de l'art, un peu des design tokens, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, petit à petit. Et du coup, il y a un groupe de travail de la W3C qui est en train de blancher sur la standardisation de ces fameux JSON. Et ils ont vraiment bien avancé, puisque le projet a été lancé en 2019. Et là, aujourd'hui, ils ont un standard. En tout cas, ils ont presque terminé le standard. Ils sont en train de mettre autour de la table, là, j'ai vu encore des tweets d'il y a quelques jours, ils mettent autour de la table, eh bien, Figma, Sketch et tous les outils de design, justement, pour se mettre d'accord et faire accepter par tout le monde ce standard. Et une fois que ce standard sera mis en place, eh bien, il y aura plein d'outils qui vont émerger sur les différentes plateformes pour pouvoir gérer, justement, cette pipeline et créer cette pipeline-là. Donc, aujourd'hui, il existe quelques outils. Je suis tombé notamment, il y a l'outil de Lucas Opperman qui permet de faire l'extraction de Figma vers un JSON. Et j'ai vu Fluentui. Alors, je ne connais pas trop, j'avoue, mais j'ai vu ça. Donc, je crois que c'est un framework front de Microsoft. Et ils ont intégré aussi une librairie qui permet de transformer le JSON sur les standards existants, enfin, sur les recommandations existantes, parce que le standard n'est pas encore vraiment sorti, vers la plateforme qui convertit tout ça en CSS. Donc, il y a... Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein de choses qui arrivent. Ça va encore beaucoup évoluer, mais ça ne devrait que s'enrichir puisqu'ils sont plutôt en bonne voie pour obtenir ce standard-là. et à la fin, on pourra avoir une pipeline complète du design jusqu'à la mise en production, parce qu'avec l'approche DevOps, on a déjà tout l'aspect infra. Voilà, il est maintenant temps de fermer l'établi et de retourner au comptoir. Je te redonne la main, Virginie. Sous-titrage Société Radio-Canada